Bonjour, bonsoir. Bienvenue dans le jardin où j'ai payé pour vous un quatrième conte. Et aujourd'hui, comme le ciel est bleu, j'ai envie de vous emmener à travers l'espace à nouveau jusqu'en Afrique, loin du 9-3 où nous résidons, pour découvrir un joli village d'une cave. C'était quand il y avait un temps avant le temps. Et dans ce temps-là, dans ce village-là, vivait dans sa case au toit de chôme un homme. Et là, il avait un champ qu'il cultivait, un chien fidèle compagnon qui l'accompagnait à la chasse, qui gardait la maison. Mais dans cette maison, il n'y avait que lui, jusqu'à ce qu'enfin il rencontre l'amour. Et avec sa femme, qui partageait maintenant sa vie, il aimait jouer à ces jeux qui font qu'on ne voit pas le temps passer. J'imagine que certains parmi vous ont beaucoup de temps pour jouer aussi dans leur maison en ce moment. Et à force de jouer à ces jeux qui font qu'on ne voit pas le temps passer, ils ont donné naissance, enfin sa femme a donné naissance à un premier enfant. Il était né avec un gros ventre. Et dans ce village-là, on appelait les enfants du nom de leur particularité physique. Aussi, on l'a appelé gros ventre. Gros ventre grandissait, tandis que Éloque et sa femme à nouveau jouaient à ces jeux qui font qu'on ne voit pas le temps passer. Si bien qu'à un moment donné, un deuxième enfant est né. Et celui-ci était né avec une toute 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 petite bouche. On l'a appelé petite bouche. Et le temps passait. Les deux enfants grandissaient, jouaient, leurs parents aussi, un peu moins souvent. Mais ils jouaient encore à ces jeux qui font qu'on ne voit pas le temps passer. Il était né un troisième enfant. Et celui-ci était né avec de toutes 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 petites jambes. Aussi, on l'a appelé petites jambes. Il est arrivé un moment où gros ventre, petites bouche et petites jambes, avaient épuisé tous les jeux de leur âge. C'était un jour, un bon jour, comme aujourd'hui. Il faisait chaud. Le soleil dardait ses rayons au milieu d'un ciel bleu. Mais il ne savait pas quoi faire. Il se regardait dans les yeux, s'interrogeait, quand soudain, est-ce que c'était le ventre de gros ventre qui a gargouillé un peu fort ? En tout cas, gros ventre a dit, et si on allait dans le champ de papa ? Il y a les oranges. J'ai vu l'orangé. Elles sont prêtes. Elles ont l'air si juteuses. On pourra au moins aller les cueillir. Ce sera toujours ça. Pourquoi pas ? Et gros ventre, devant, petites jambes derrière, et petites bouche au milieu, sont allées à leur ranger, se rendre. Et au pied de l'arbre, ils se rendent compte qu'il fallait grimper. Alors on regarde gros ventre, et gros ventre, il dit, c'est pas facile. Et en plus, c'est moi qui ai eu l'idée, quand même. Les regards se tournent vers petites bouche. Non, 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 non. Franchement, vous avez vu ma bouche ? Vous avez vu comme les petites ? Vous savez que moi, je mangerais une orange, pendant que vous, vous en auriez mangé au moins dix ? Je suis pas grave, mais pour ça. Et... Les regards se tournent vers petites jambes. Oh, tout, 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 tout. Eh, 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 vous avez vu ? Vous avez vu mes jambes ? Hein ? Vous avez vu ? Toutes petites. Ouais, toutes petites. Non, 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 non. Moi, j'attends même pas la première branche. Alors, pas question. Les regards se croisent, à nouveau, sur celui de gros ventre. D'accord ? J'y veux. J'y veux. J'y veux. Et gros ventre se saisit de son abdomen et met son ventre sur ses épaules pour mieux grimper. Ouf ! Parle le monteur, parle le monteur. Il commence l'ascension. Parfois, il glisse. Parfois, c'est pas facile. Il... Il accroche. Il s'accroche de toutes ses forces à la moindre branche pour atteindre, enfin, après un grand suspense, celle qui était la branche maîtresse sur laquelle, à Califourchon, il pouvait atteindre toutes les oranges. Pendant qu'il grimpait, avait mûri une idée aussi. Il s'était dit qu'il mangerait beaucoup d'oranges en faisant ceci. Tiens. Petite bouche. Attrape. Merci. Hé, petite jambe. Prends celle-là. Mais pourquoi tu l'envoies si loin ? Et petite jambe court chercher l'orange. Et pendant ce temps, il attrape une, deux, trois oranges. Qu'il gobe. Presque. Oui. Avec l'écorce. Parle le compteur. Parle le monteur. Petite bouche. Attrape. Maintenant, j'ai même pas commencé à la première tranche. J'en suis qu'au début. Merci. Et petite jambe. Attrape. Mais pourquoi tu m'envoies de l'autre côté ? Je vais bien. Je vais manger. Arrête de les envoyer si loin. Et pendant ce temps, un, deux, trois. Petite bouche. Attrape. Attends, j'ai même pas d'accord. Petite jambe. Attrape. Arrête de me faire courir. Et pendant ce temps, un, un, un. Une gomme s'en enfourne tous les fruits. Si bien qu'à la fin, il n'y avait plus une seule orange à attraper. Petite jambe revenait avec toutes celles qui venaient de glaner. Et petite bouche était en train de terminer le premier quart de la deuxième moitié de son orange. Et grand ventre lui était là. Il avait gonflé de volume. Surtout en jus. En jus de fruits. Fallait descendre. Les deux frères regardaient. Gros ventre qui commençait à nouveau en ayant mis son ventre sur le côté. L'autre épaule, c'était mieux pour descendre. Il s'accrochait parfois aux branches. Attention. Ce grand ventre, il semblait tellement prêt. Il faisait attention. Il glissait parfois. Et comme au cinéma, les deux autres frères mangeaient leur orange et dégustaient. Et en même temps regardaient, hypnotisés par ce spectacle, jusqu'à ce qu'enfin, il se décide. Et grand ventre saute depuis la dernière branche. Il arrive devant ses frères. ils ont réussi. Et ils avancent vers eux. Schluc chcluc. Schluc chcluc. Gonflés comme une barrique de jus de fruits. Il faisait un bruit de gourde sur pattes. Schluc chcluc. Schluc chluc. Et leurs deux frères le regardaient. Regardaient au-dessus de sa tête. Regardaient. Et commença à rire. Pourquoi vous me regardez comme ça ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'es tellement gourmand que t'as même pas vu le plus beau ! « Comment ça ? » « Regarde, dit petite bouche. » Le grand ventre regarde. Au-dessus de sa tête, juste là, alors qu'il était assis à califourchon, il n'avait pas vu le plus beau des fruits. Non, une orange énorme, comme un ballon, qui remuait presque sous une brise légère et qui brillait de son écorce comme une boule de discothèque sous le soleil qui dardait ses rayons. Oh, elle était belle. Déjà, elle semblait lui dire « Mange-moi, mange-moi. » Cette fois, il ne regarde même pas ses frères, il reprend son ventre sur l'épaule et il recommence l'ascension. Mais il était tellement déterminé à l'avoir, cette belle orange, qu'il avait grimpé, mais alors quatre à quatre. Oui, rapide, comme l'éclair, incroyable. Il était déjà en équilibre sur la branche sur laquelle il s'était assis auparavant. Il avançait tout doucement. Le ventre toujours sur l'épaule. Et l'équilibriste s'approchait, faisait trembler la branche sur laquelle il était debout, en équilibre. Et là, l'orange au-dessus de lui, qui semblait toujours lui dire « Mange-moi, mange-moi, viens ! » Elle était si belle, elle semblait si juteuse, l'écorce semblait si douce. Il tendait ses doigts de tout son être, tendu comme un arc. Tandis que les deux frères regardaient à nouveau ce suspense hitchcockien se dérouler au-dessus de leur tête. Est-ce qu'il allait l'avoir, cet orange ? Il se tend encore. Ses doigts commençaient à toucher l'orange. Oui, effleurer le fruit qui semblait toujours lui dire « Mange-moi, attrape-moi ! » Et au moment où il semblait, c'est-à-dire le contact, il y avait, à force de se pencher, ce gros ventre qui glissait de son épaule. Et finalement, oui, dames et messieurs, la loi de la physique s'applique même dans les comptes. Et aussitôt, son ventre a chut, et gros ventre a suivi derrière. Ouah ! Splash ! Explosion de gros ventre ! Il y en avait partout ! Terrible ! On n'avait jamais vu ça ! Oui, oui, il y en avait même sur les deux frères, les deux frères qui commençaient à réaliser ce qui venait de se passer. Et soudain, petites jambes et petites bouches se mettent légèrement à rire. C'est comme un petit faux rire au début. Vous savez, on vient de voir un peu au spectacle. Ça gonfle, ça grandit, et petites bouches rient encore plus fort que petites jambes. Il n'arrêtent pas de rire ! Si fort qu'on commence à voir sa bouche s'ouvrir, ce qu'il ne faisait jamais d'habitude. Et petites jambes s'arrêtent de rire parce qu'il voit que son frère, lui, n'arrête pas, ne cesse pas. Et sa bouche s'ouvre, grandit ! On voit les dents de petites bouches devant cette explosion ! Tronc compte, tronc compte, il y a le gros ventre, il était là, il se plâche partout ! Tiens, petites jambes, t'en as encore sur toi ! C'est depuis ce jour-là, il faut le savoir, qu'a été inventé le range sanguine par le compteur, par le menteur. Et donc il rigole, mais alors, à plein poumon ! Et petites jambes essaient de l'arrêter, il dit, arrête, arrête, arrête ! Mais tu as combien de dents ? Il a l'air d'avoir plus que trente de dents, petites bouches, là-dedans ! Arrête ! Et petites bouches rigolent, rigolent encore plus fort ! Ça retortit dans le champ, peut-être même dans le pays tout entier, tellement il rit ! On entend les enfants, au loin, ben c'est lui, il y a le rire qui fait tout le tour en écho ! Arrête, arrête, petites bouches, arrête, arrête ! Mais trop tard ! Petite bouches venait de rire un peu trop fort, et il est tombé, d'un sourire ouvert jusqu'aux oreilles. Morts de rire ! Oui, mesdames et messieurs, c'est depuis ce temps-là, c'était le premier être à mourir de rire ! Parole de conteur, parole de menteur ! Et devant cette catastrophe à nouveau, petite jambe se dit pour prévenir les autres, pour prévenir la papa et maman ! Et en même temps, c'était tellement, tellement drôle tout ce qui se passait ! Parce que déjà, il courait comme ça, il a l'enseigné avec au ventre, il est tombé, il a fait splatch ! Et puis alors, il y a une petite bouche, il rigolait, il a fait crack ! Il haranguait la foule, et au loin, il essayait d'avoir des cultivateurs, des chasseurs, et puis il approchait du village, il croit tellement à vouloir lancer la nouvelle ! Et Harry, lui aussi, Harry a lancé la nouvelle ! C'est bien qu'il n'a pas vu que cette petite jambe ! Il ne les a pas sentis, si faibles, tout d'un coup, se briser sous la course ! Et il a débaroulé comme ça, jusqu'à ce que sa tête heurte un rocher, une pierre sur le chemin ! C'était le premier accident de la route au monde, par le compteur, par le menteur ! Quand les parents y accompagnaient des experts sorciers, qui ont essayé de reconstituer tous les morceaux de cette histoire, quand on a compris ce qui s'était passé, on a tiré une leçon de cette histoire ! Et aujourd'hui, on dit encore, dans ce village, qu'il ne faut jamais, jamais, rire du malheur des uns ! Parce qu'on ne sait jamais, jamais, ce qui peut vous arriver ! Méditez et respirez cette histoire ! Et prenez soin de vous ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501